Dans la mort, le docteur Vegapunk s'apprête à dire la vérité au monde. Ce que je préfère dans One Piece, c'est le parallèle entre le monde qu'a développé Eiichiro Oda et le monde qui nous entoure. Et le traitement du mensonge et la vérité a les mêmes impacts sur les populations, que ce soit dans mon quotidien de tous les jours ou dans l'oeuvre que je lis chaque semaine publiée par Eiichiro Oda. On est dans un monde où on a pris l'habitude que les médias, les puissants, les marques, les gouvernements nous mentent. On a pris l'habitude d'être considérés comme des enfants, comme des êtres incapables d'assumer la vérité, de vivre avec ou en tout cas de partager en harmonie avec les siens, si jamais ceux qui étaient au placé se permettaient de nous dire la vérité. On peut rêver d'un monde où tout le monde dit la vérité. On peut rêver d'un monde où les gouvernements cessent de nous mentir, cessent de nous cacher les choses, cessent de faire la guerre. La guerre qui était un des combats du Dr Vegapunk et qui, symbolisant une fleur dans un canon, dans un char d'assaut, préférait la paix à la guerre pour unifier les peuples plutôt que les séparer. On peut le voir notamment avec les prémices de l'idée d'Internet qui ont jailli dans ce personnage qui est à la fois si extravagant, si loin de notre réalité et en même temps si proche. Le Dr Vegapunk qui aura finalement menti toute sa vie, abonné au gouvernement en leur cachant qu'ils aient des recherches sur le siècle oublié, va dire la vérité dans la mort. J'ai lu plusieurs oeuvres et que ce soit dans Le Seigneur des Anneaux, Star Wars et toutes les autres lectures que j'ai pu avoir, jamais un personnage avait eu l'opportunité de déclarer la vérité à l'intégralité de ce monde. On l'a eu, nous, quelques fois, peut-être avec Julian Assange et l'affaire Wikileaks, des personnes qui ont mis comme ça leur sécurité en danger pour pouvoir un petit peu partager la vérité avec les grandes masses. Mais jamais on a eu la teneur d'un secret aussi important que celui que Vegapunk s'apprête à dire au monde. Et dans sa tournure, dans son écriture, Oda va faire plus que briser le quatrième mur. Il va dire l'intégralité de la vérité aux personnages qui composent le royaume et les univers de One Piece. Mais il va également dire la vérité à tous ses lecteurs. Ses lecteurs qui attendent la vérité depuis maintenant presque 20 ans, depuis les événements d'Oara, voire même plus pour d'autres. On va découvrir tous ensemble, en tout cas si Oda va jusqu'au bout de son désir, si Oda ne choisit pas de faire un off-screen, si Oda ne choisit pas de jouer encore avec nos interrogations, avec nos envies, avec notre volonté de découvrir la vérité, on devrait avoir la semaine prochaine la vérité sur ce monde. Est-ce que la vérité concerne uniquement l'existence d'Imu ? Est-ce que l'existence d'Imu peut bouleverser le monde ? Est-ce que l'existence d'Imu peut faire que chacun des peuples de One Piece se révoltent et essayent de renverser le gouvernement et les puissants en place ? Est-ce que cette vérité va concerner le siècle oublié, le socle, le mensonge originel qui légifère, qui explique aujourd'hui logiquement la place et la puissance du gouvernement mondial ? Est-ce qu'on va avoir un réveil des consciences ? Est-ce que la vérité sert finalement à déstabiliser le gouvernement et la justice ? Est-ce que nous, dans notre monde, si on avait accès à toute la vérité, est-ce qu'on se rebellerait contre nos gouvernements, contre les marques, contre les multinationales ? C'est à cette question que l'auteur va essayer de répondre, une question qui est intéressante pour le récit et les mangas, mais qui est aussi intéressante pour nous, qui nous plaignons de notre sort, de notre condition, de nos environnements, de nos échanges, de cette vie remplie de mensonges sur les réseaux sociaux, à travers les paroles, je vous l'ai dit, les gouvernements, des marques, on étudie la propagande au lycée sur les périodes les plus sombres de l'histoire, mais elle est toujours présente, d'autant plus à travers les téléphones, les smartphones et les réseaux sociaux. Il le dit, docteur Vegapunk, ça va vous faire mal, la vérité fait mal. Elle n'est pas là pour te faire briller, elle n'est pas là pour te rendre heureux, elle n'est pas là pour que tu aies une meilleure vie. Le mensonge peut être un cocon plus douillet que la plus dure des vérités. On a du mal à être franc avec ses amis, avec ses proches, avec ses collègues de travail. Ce n'est pas quelque chose de facile, la vérité. Et je comprends le docteur Vegapunk qui choisit de la faire dans la mort. Par peur du poids qu'elle peut avoir. Mais si on voit l'impact de cette vérité sur le monde qui nous entoure et de ceux qui nous gouvernent, ou de ceux qui gouvernent dans One Piece, l'arc Ex-Eid a détruit l'intégralité des symboles de la marine. Elle a détruit la puissance des amiraux qui jusqu'ici étaient implacables. Par le personnage de Luffy avec son Gear 5, qui maîtrise, qui fait souffrir le personnage de Kizaru, en étant sérieux, qui stoppe également un membre du Gorosset. Membre imminent politique qui aurait pu avoir un développement dans ce sens, mais l'auteur a choisi d'en faire un combattant. Une force plus puissante. Et c'est en un seul arc que cette force, que cette menace va être anéantie par le personnage de Luffy. Mais les symboles de la marine qui se font détruire dans ce chapitre ne concernent pas uniquement les personnages, elles concernent aussi leur principale arme contre le mensonge ou la découverte de la vérité. Le Buster Call, nous voyons un marine, directement dans ce chapitre, proposer l'idée, et pour la première fois, d'annuler un Buster Call. Ils sont dans l'incapacité de détruire une île à cause des pacifistas qui renvoient les boulets de canon. Pacifistas, autre puissance de la marine, qui est maintenant sous le gouvernement de Jawar Liboni, une pirate. Les pacifistas qui ont quasi aidé les marines à tenir pendant Marine Ford, ne sont plus sous le joug de la marine. La marine qui s'est séparée des Chichiboukai pour avoir les Séraphines, qui seront très certainement, eux aussi, sous le contrôle de Jawar Liboni. Et puis surtout, la justice, le droit, le mensonge qui va être révélé à travers cette vérité, le dernier cercle qui permettait à la marine et au gouvernement d'avoir une mainmise, une emprise sur ce monde. va chavirer. La marine ne correspond à plus rien, ni crainte, ni sentiment de justice, ni même la légitimité qu'il pouvait avoir à travers ce mensonge. Sur l'arc Ex-Eid, Eshiroda nous décrit un changement de paradigme, un changement de pouvoir. Et en même temps que cette chute des principaux symboles de la marine, Pacifista, Buster Cole, Amiro, Gorosei, nous avons l'ascension d'un personnage qui était dans l'ombre et qui aujourd'hui est sur le point d'obtenir deux armes antiques. Si le discours de l'auteur poursuit sa route, il y a de très fortes chances qu'on passe d'une république, alors une fausse république, le gouvernement finalement est sous le joug de Imsama, mais qu'on passe à un régime totalitaire maîtrisé par une seule personne, barbe noire. Et ce serait terriblement intéressant de voir le monde qu'on critiquait, sous l'emprise de la marine parce que certes il avait des défauts, mais qui risque d'être certainement beaucoup plus sécurisant pour les populations civiles qu'un monde dans lequel barbe noire prendrait le pouvoir. Il ferait du monde entier une ruche où la guerre, le sang et la violence ferait loi. Ce serait un monde terriblement intéressant pour le monde de One Piece. Ce serait un changement de paradigme qui donnerait une profondeur inouïe à l'œuvre, comme notre propre histoire, dans notre propre monde, à une profondeur inouïe. Combien de fois des républiques se sont transformées en dictature après 1789 ? Le peuple de Paris libère la France. Liberté, égalité, fraternité, les années qui vont s'en suivre seront des années qui seront maîtrisées par des dictateurs. Robespierre pendant la terreur, puis Napoléon, c'est un dictateur Napoléon. Il a pris le pouvoir par un coup d'État. Est-ce qu'on va voir le coup d'État de barbe noire ? Le voir siéger à Marie-Joas, terre sainte, avec l'intégralité de son équipage formant le Nouveau-Gorosset et d'autres membres de sa flotte plus éloignés, qui seraient rois des villes de Drum, des îles d'Alabasta, de Dres-Rossa. Ce serait un chamboulement inouï, un chamboulement plus grand que la guerre de Marineford. Et ça placerait Luffy en réel rédempteur, Nika, le dieu soleil, qui ne se battrait pas contre la Marine, affaibli, qu'il n'y ait plus aucune crainte dans la Marine, mais face à un barbe noire qui maîtrise peut-être des artefacts, je parle des armes antiques, qui pourraient mettre en déroute notre héros, qui pour l'instant a l'air quasi invincible. Il stoppe d'une main un admiral et un Gorosset. La Marine n'est plus rien, en termes d'image et de symbole. Les membres des Mugiwara vont-ils être séparés ? Certains ont déjà rejoint l'équipage des géants. Est-ce que ça va être le cas de tous ? Dans quel monde vont-ils pouvoir évoluer si jamais toutes les populations se retournent contre le gouvernement ? Est-ce qu'ils vont être mis à l'écart, protégés à Elbaf ? Combien de temps Barbe Noire va-t-il prendre pour aller chercher les armes antiques ? Peut-être possédons, rappelons-nous, où Luffy, dans les souvenirs, dans les songes de la voyante sur l'île des hommes-poissons, était présenté comme un personnage qui allait détruire cette île. Est-ce que Luffy va prendre conscience du danger des armes antiques et retourner sur l'île des hommes-poissons pour affronter Barbe Noire ? Ce Luffy qui a toujours été insouciant face au dilemme géopolitique. On est à une croisée des chemins, à un impact, et l'auteur l'a dit, il a dit les événements d'Aix-Eid seront sans précédent. Tous les symboles de puissance de la marine vont s'écrouler, et avec la vérité du docteur Vegapunk, c'est au-delà de la puissance, c'est la légitimité qu'on attaque, d'un ordre. Face à un personnage qui n'a pas besoin de légitimité, qui va uniquement se baser sur la force. On va avoir très certainement un affrontement entre Barbe Noire et le gouvernement. C'est un des chapitres les plus intéressants, si ce n'est le prochain. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et n'hésitez pas toujours à aller sur mon clip. Ça me ferait extrêmement plaisir. Passez une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501